Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir ensemble comment coller ici un film noir un film occultant en fait sur la vitre de son véhicule Alors pour commencer on va faire un petit peu le tour de tous les ingrédients nécessaires hop on va allumer la torse, je vous verrai mieux l'intérieur du sac on a ici un produit pour nettoyer la vitre ici un pulvérisateur avec à l'intérieur simplement de l'eau savonneuse donc c'est pas du tout ce qui est indiqué sur l'étiquette là il y a juste de l'eau avec du savon, voilà on va retourner le produit comme ça il nous faudra également du scotch, vous allez voir pourquoi dans quelques instants ici de quoi nettoyer proprement notre vitre un petit chiffon, une raclette, alors évidemment on va utiliser que la partie caoutchoutée et également ici un cutter et pourquoi pas aussi une paire de ciseaux qui peut pas mal servir et également pour finir une petite raclette que voici que voilà allez j'éteins la frontale que vous puissiez bien voir ce qui va se passer alors première étape on va prendre notre produit nettoyant à vitre et puis on va nettoyer notre vitre tout simplement allez on y va alors on prend ici notre petit chiffon et on nettoie correctement voilà alors ici dans ce tuto je vais venir directement avec une partie de plastique qui a déjà été découpé de plastique occultant qui a déjà été découpé et je vais rapidement voir avec vous comment j'ai procédé pour découper ce plastique alors j'ai déjà découpé la vitre qui est en face qui a la même forme et du coup et bien par effet miroir j'ai pu précouper on va dire cette vitre là ce qui m'a permis quand même de gagner pas mal de temps alors on essuie avec un petit chiffon qui va bien voilà alors la vidéo bouge pas mal parce que celle là est tournée en caméra frontale donc forcément ça bouge un peu dans tous les sens veuillez m'en excuser mais là pour le coup je ne voyais pas de meilleur moyen de vous montrer les choses qu'avec une caméra frontale voilà là c'est pas possible de poser le pied à l'intérieur de la voiture le meilleur compromis était celui-ci même s'il n'est pas parfait au moins ça me permet de partager mon expérience en matière de pose de film occultant et à vous ça pourra vous rendre service on sait jamais là on commence à être pas mal alors comment j'ai précoupé mon film bref ça semble pas mal du tout comme ça voilà on va voir si ça se confirme alors effectivement là ça va assez profond vers le bas vous ne voyez pas forcément mais voilà alors comment j'ai fait et bien j'ai posé le film donc sur le rouleau et ici je me suis mis dans le coin et avec un marqueur j'ai fait le tour alors c'est vrai que c'est noir donc forcément marqueur sur noir on ne voit pas bien mais on voit quand même j'avais un marqueur bleu c'était même un venilia c'était même pas un marqueur permanent et finalement on pouvait quand même voir la trace du marqueur sur le pourtour et ça m'a permis donc de précouper ici mon film alors ensuite on va passer aux choses sérieuses on va donc décoller la partie transparente qui ne nous sert à rien en fait qui sert juste à protéger le film et on va commencer la pose alors là je remets un petit coup de chiffon parce que c'est vrai que voilà d'avoir posé le film dessus pour vous montrer ça m'a ressalie un peu ma vitre voilà ok donc maintenant on va passer à la phase savon avant ça parce qu'il va falloir être rapide à ce moment là on va commencer ici par voir si on ne s'est pas trompé de face alors il faut donc décoller le film transparent dont on n'a pas besoin qui sert uniquement à protéger la partie collante du film noir et pour ça en fait il n'y a pas 36 méthodes moi je prends un bout de scotch comme ceci que je vais plier que je vais coller là par exemple et je vais en mettre un autre de l'autre côté parce que sinon c'est absolument impossible même quand on a des ongles en tout cas avec cette marque de film c'est absolument impossible d'arriver à le décoller donc là moi je procède de la sorte un de chaque côté avec un petit pli pour pas que les deux scotches se collent entre eux forcément et ensuite on va tirer et justement ça permettra de voir si je suis dans le bon sens ou pas alors même comme ça c'est pas évident hein d'accord voilà donc là j'ai chopé mon film et effectivement je suis dans le bon sens on voit bien que le film transparent est côté vitre c'est à dire côté de l'endroit où je dois enlever le film transparent et coller mon film occultant alors on passe cette fois à la phase savon alors il ne faut pas se planter forcément il ne faut pas remettre la glace à la place on va bien 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 pulvériser une bonne dose d'eau savonneuse là dessus et ensuite là pour le coup je vais y aller à la bourrin je vais le faire en une fois en fait quasiment alors hop allez on va le faire en deux temps pour être un peu moins violent que ça je vais d'abord décoller quasiment la moitié et on va également mettre du savon là dessus voilà sur la partie collante et on vient en applique sans faire attention un peu n'importe comment de toute façon ça glisse donc il n'y a absolument aucun problème pour positionner tout ça donc là j'ai dû me planter quelque part forcément ça ça doit être la partie basse voilà je vais inverser entre temps quand je vous ai montré et là maintenant il y a lui qui vient nous embêter voilà allez on dégage tout et maintenant place à l'amusement donc on va venir le tirer le tirer le tirer le tirer le tirer au max pour qu'il épouse à peu près bien la forme qui va bien sauf que là je n'ai pas mis de savon donc ce n'est pas bien on va en mettre il ne faut pas hésiter à doser c'est ça qui va permettre de positionner et de le faire glisser aussi jusqu'au dernier moment donc là globalement ça ne glisse pas trop mal alors on va se mettre en applique ici là également bon ma prédécoupe était vraiment bien j'arrive quasiment au bord alors forcément voilà c'est quand même pas évident d'arriver vraiment au bon truc même quand on a prédécoupé mais au final on s'en sort quand même pas si mal que ça voilà là on est pas mal du tout même je dirais donc là on va ça rebique là donc on va le reprendre vers le haut et après le refaire passer derrière alors attention parce que le truc est collant donc s'il se retourne sur lui-même forcément vous avez tout faux voilà là je l'ai envoyé jusqu'au front alors la petite raclette en caoutchouc alors en fait souvent c'est les raclettes qu'on utilise pour ici dégivrer le pare-brise et puis là nettoyer le pare-brise c'est exactement la même chose j'ai pris une raclette comme ça pas une raclette spécifique à l'usage à cet usage allez on chasse les bulles celle-là elle va être je pense quasi parfaite du coup petite raclette pour bien pouvoir mettre en applique sur les bords et surtout pouvoir rentrer dans les joints c'est ça qui est important ce qu'on ne peut pas faire avec la grosse raclette quoi notamment on allume la lampe torche et maintenant on va faire le boulot sur les côtés voilà bien rentrer dans le joint jusqu'au bout donc là il faut vraiment absolument tout éliminer la moindre bulle se voit de l'extérieur là typiquement ces petits trucs là ça va se voir mais bon après la vitre est légèrement galbée donc je ne peux pas non plus faire de miracle je ne pourrais pas aller plus loin que ça il y aura quand même un petit tant pis un petit pli ici mais je pense que c'est inévitable j'ai réussi à le résorber quand même pas mal ça va il y a un léger galb allez on continue hop on chasse toute l'eau vers l'extérieur alors là ce n'est pas évident parce que je n'ai plus vraiment l'accès il va falloir que je prenne l'autre partie que je prenne la raclette à l'envers alors là aussi petite remarque on est sur un cas facile c'est à dire le cas de la vitre qui ne s'ouvre pas parce que quand la vitre s'ouvre c'est quand même un peu plus emmerdant hop on met ça on applique on se retrouve avec une flaque de savon là en bas je ne sais pas si vous la voyez à l'image voilà après là c'est vraiment pour un utilitaire donc je n'ai pas non plus une exigence absolument incroyable en termes de pose si il y a des petites imperfections moi ça me convainera quand même mais en l'occurrence il n'y a pas beaucoup des imperfections un peu de l'extérieur non de l'extérieur si on regarde les détails la pose est parfaite juste un peu en bas ce n'est pas terrible mais je ne vois rien en fait donc du coup voilà là c'est bien pareil je ne sais pas si vous le voyez à l'image je suis en train d'éliminer une bonne partie des cochonneries là aussi il y a un gros alors il y a des choses qu'on ne voit que de l'extérieur donc du coup il est vraiment important de finir à l'extérieur ok celle-là est vraiment quasiment parfaite on dirait que c'est d'origine c'est ouf voilà à part ce petit recoin auquel je n'ai pas accès on va quand même essayer de faire un peu mieux je n'arrive pas à évacuer toute l'eau mais c'est bon largement bon voilà donc finalement ici c'est posé maintenant il n'y a aucun problème donc vous avez vu un petit peu la technique n'hésitez pas également à partager votre expérience par le biais des commentaires vous avez peut-être d'autres méthodes pour pré-couper le film je ne sais pas tiens il y a encore des bulles je suis en train de voir donc voilà les commentaires sont là pour partager les expériences aussi la vidéo ne fait pas tout il y a également la communauté évidemment on ne le dira jamais assez parce que seul voilà on bricole dans son coin on a des fois des bonnes idées des bonnes méthodes mais il y a d'autres personnes qui en ont peut-être des encore meilleures et du coup c'est toujours vraiment toujours intéressant de partager via les commentaires n'hésitez pas ils sont là pour ça allez salut à tous merci 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 merci